Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Villarval, je suis diététicienne nutritionniste et je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un atelier autour de l'eau pour la marque Knaip. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la marque Knaip qui est une marque allemande qui existe depuis 130 ans et c'est une marque qui a des engagements forts autour des bienfaits de la nature et qui va du coup utiliser la nature pour leur gamme de soins naturels et notamment de soins hydrothérapies. Donc Knaip propose des produits qui sont vraiment scientifiquement prouvés et c'est ce qui m'a plu aujourd'hui et ce qui m'a donné envie d'animer cet atelier. Donc je vais vous parler de l'eau, d'où elle vient, comment elle s'en charge en minéraux petit à petit et de son équilibre et son importance pour la planète. A savoir que vraiment la terre est composée à 75% d'eau donc de par les océans bien sûr, les lacs, les rivières, etc. Donc c'est vraiment important pour notre planète cette notion de l'eau et c'est aussi très important pour notre corps humain. Donc l'eau c'est vraiment un gros sujet actuel que ce soit d'un point de vue géopolitique, politique, géologique et aussi pour notre santé. Donc si on parle de santé, le corps va être amené à être en contact de l'eau de deux façons différentes, donc de manière intérieure et aussi extérieure avec l'hydrothérapie que je développerai tout à l'heure. Donc l'hydrothérapie c'est comment se faire du bien avec l'eau. Donc premièrement, qu'est-ce que l'eau ? Donc l'eau c'est la vie. Vraiment on ne peut pas vivre sur Mars par exemple parce qu'il n'y a pas d'eau. Vraiment il n'y a pas de vie sans eau. Donc la terre est la seule planète du système solaire que nous connaissons qui possède de l'eau liquide. Et donc c'est cette eau qui permet la vie. Et à savoir notamment que les plantes contiennent à peu près 85% d'eau et l'homme 65%. Donc notre corps en a besoin comme il a besoin d'air. C'est vraiment essentiel. Donc je vais vous parler aujourd'hui comment cette eau se charge en minéraux et je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de collège ou de primaire où à l'époque on apprenait un petit peu le cycle de l'eau. Mais du coup l'eau va passer dans différents états et le parcours de l'eau entre le grand réservoir d'eau liquide, solide ou vapeur va constituer toute cette eau que nous consommons aujourd'hui. Et donc elle se charge en minéraux petit à petit. Donc les minéraux ça va être le calcium, le magnésium, le sodium, le fluor, le potassium. Et sa composition vraiment dépend de son parcours. Parce qu'elle a un parcours naturel, selon ses états, elle va être au contact des sols, des roches qui vont être différentes selon les régions. Et donc elle va se charger en sel, minéraux et en oligo-éléments petit à petit. Et donc vu que l'eau est un produit local, en fonction de la région, forcément sa teneur en minéraux va être différente d'une région à l'autre. Donc c'est vraiment intéressant aussi de varier vos eaux et de ne pas forcément consommer une eau qui vient toujours du même endroit parce qu'elle va toujours avoir la même composition en minéraux. Donc il y a trois types d'eau que nous consommons en France. Donc il y a l'eau minérale, il y a l'eau de source et il y a l'eau du robinet. Donc les eaux minérales et les eaux de source sont toutes les deux naturellement pures et à l'abri de tout risque de pollution. Donc elles ne contiennent vraiment aucun germe, aucun pesticide. Et elles sont variées, elles peuvent, comme je vous le disais, présenter des teneurs en minéraux différentes selon les sources d'où elles viennent. Et c'est aussi ce qui confère à chaque eau un goût unique et spécifique. Donc l'eau de source est naturellement propre à la consommation. Donc elle est issue des nappes phréatiques et des nappes souterraines profondes qui sont bien sûr non polluées et qui peut aussi contenir naturellement du gaz, du gaz carbonique qui rendra l'eau pétillante. Donc on répertorie environ une centaine d'eau de source en France, notamment la cristalline qui est bien connue. Donc il y a également l'autre catégorie d'eau, c'est les eaux minérales. Donc les eaux minérales sont des eaux de source, mais qui ont la particularité d'avoir une teneur en minéraux et en oligo-éléments qui va leur conférer des vertus thérapeutiques. Donc c'est le cas par exemple des PAR ou de CONTREX, qui sont des eaux riches en magnésium. Et donc du coup, on peut considérer que c'est une vertu thérapeutique vu que le magnésium c'est un hypotenseur. Voilà, donc le troisième type d'eau qu'on va consommer en France, c'est l'eau du robinet. Donc c'est une eau qui est bien sûr propre, qui va subir des traitements thermiques pour être consommée. Et donc c'est une eau qui va être constituée à la base d'eau de surface, qui va être prélevée dans les rivières, dans les lacs, dans les fleuves. Mais c'est une eau qui peut aussi être d'origine souterraine. Et elle subit des traitements pour devenir potable. Donc contrairement aux idées reçues, l'eau du robinet contient bien évidemment des minéraux. On n'a pas supprimé les minéraux ni les oligo-éléments, malgré les traitements. Et bien sûr, cette eau du robinet va varier d'une région à l'autre, encore une fois, selon la provenance. Donc les seuils de minéralité de l'eau du robinet sont bien sûr aussi fixés par des normes pour qu'elles bénéficient d'un véritable équilibre minéral. Voilà, donc on va parler maintenant de l'eau à l'intérieur, à l'intérieur de nous, parce que notre corps, comme je vous le disais tout à l'heure, est composé à 65% d'eau. Et donc l'eau est réellement essentielle dans notre organisme. Donc elle permet plusieurs choses. Elle permet notamment la thermogénèse, c'est-à-dire le maintien de notre température corporelle, qui est à peu près entre 36 et 37 degrés. et elle participe aussi aux différentes réactions chimiques, notamment la glycolyse. La glycolyse qui est une voie métabolique du glucose, qui permet de produire de l'énergie. Elle entre également dans la composition de nos cellules. Donc c'est-à-dire que toutes nos cellules, tous nos tissus et tous nos organes sont constitués d'eau. L'eau est également la principale composante du sang. Donc le sang qui transporte bien sûr les nutriments à nos cellules, et qui va ensuite véhiculer les déchets de nos cellules jusqu'aux reins. Et ensuite le rein va éliminer tout ça par osmose. Donc c'est assez intéressant de se dire que l'eau est à l'origine de tout. Elle nous nourrit, elle fait partie de nous, et elle constitue tous nos organes, toutes nos cellules. Donc il y a aussi un lien qui est très important à citer, c'est vraiment le lien entre hydratation et cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment l'organe le plus sensible à la déshydratation. Et s'il y a un manque d'hydratation, le sodium va augmenter dans le sang, et du coup ça va créer peut-être à terme une confusion, des troubles neurologiques importants, etc. Donc c'est vraiment essentiel de s'hydrater pour toutes ces raisons-là. Et de s'hydrater, c'est vraiment de boire tout au long de la journée, idéalement à distance des repas, pour aussi éviter de diluer les sucs digestifs. Et ça ne sert à rien de boire trop d'un coup. Par exemple, en fin de journée, il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi je me rends compte que finalement je ne bois pas de la journée, et je bois presque un litre le soir. C'est vraiment signe qu'il y avait une déshydratation tout au long de la journée. Donc c'est bien plus intéressant de boire vraiment tout au long de la journée, donc se forcer à boire le matin entre le petit-déjeuner et le déjeuner, de boire un minimum pendant les repas, et rebelote dans l'après-midi, pas oublier de vous hydrater. Voilà, donc voici maintenant les différentes eaux minérales dont on a parlé. Donc il faut savoir que les boissons qui sont riches en minéraux, donc les minéraux c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le sodium, le potassium, le calcium, le fluor, etc. Donc toutes ces boissons qui sont riches en minéraux ou qui contiennent une petite quantité de glucides, donc le glucides c'est le sucre, ou de lipides, donc de gras, vont être bien plus hydratantes qu'une boisson qui ne contient ni minéraux, ni sucres, ni lipides. Donc c'est vraiment intéressant de se réhydrater plutôt avec des eaux comme ça, qui sont chargées. Donc on a par exemple dans les eaux minérales, on a les eaux qui sont dites riches en calcium. Donc pour qu'une eau soit dite riche en calcium, il faut qu'elle contienne à peu près plus de 120 mg de calcium par litre. Donc c'est le cas par exemple de l'eau Contrex, de l'eau Épar, qui vous apporte une bonne dose de calcium. Voilà, le calcium qui est bien sûr intéressant pour lutter contre l'ostéoporose. Donc vous avez cette option de boire de l'eau riche en calcium pour lutter contre l'ostéoporose, mais il y a bien sûr aussi les légumes verts, les produits laitiers, les produits laitiers qui contiennent de la vitamine D aussi, surtout si vous évitez de les prendre et crémer. Vous avez aussi du calcium qui est très intéressant dans les poissons. C'est assez étonnant, mais dans les arêtes de poissons, donc quand vous mangez par exemple des sardines, n'hésitez pas à consommer aussi les arêtes de vos sardines, parce qu'elles sont très riches en calcium. Donc une autre eau qui va être intéressante, et une autre eau minérale qui va être intéressante, ce sont les eaux qui sont dites riches en magnésium. Donc c'est le cas par exemple de la rosana, de la quesac, de l'épargne encore une fois, qui a le double avantage d'être riches en calcium et en magnésium. Donc ces eaux dites riches en magnésium contiennent plus de 56 mg de magnésium par litre. Et le magnésium c'est vraiment intéressant, surtout en cette période hivernale où le moral est un petit peu en berne, parce que le magnésium c'est vraiment ce qui va nous aider à nous requinquer, à nous faire du bien. Ça nous aide à améliorer notre stress. Il y a également dans les autres eaux riches en minéraux, notamment les eaux riches en sodium et en bicarbonate. C'est le cas des vichys célestins, des vichys centiores, etc. qui elles vont être intéressantes pour la récupération musculaire, où après l'effort sportif justement, le corps a perdu de l'eau et notamment du sodium. Donc du coup c'est aussi intéressant de se réhydrater avec ce type d'eau. Voilà, donc c'est, comme vous l'aurez compris, très intéressant de se réhydrater tout au long de la journée avec des boissons variées, qui idéalement sont pauvres en sucre et en caféine, comme les eaux qu'on a vues, donc les eaux du robinet, les eaux de source, les eaux riches en minéraux. Donc vous pouvez vous hydrater aussi avec des infusions, avec du thé dans lequel il y a peu de théines idéalement, qui vont vous aider à être plus hydratés. Donc par exemple le rooibos, le thé blanc, le thé vert, toutes les infusions que vous voulez. Et en plus de ça, le thé vert a le double avantage d'être riche en antioxydants. D'ailleurs c'est ce que vous avez vu, je crois, avec Claire autour de l'atelier, autour de la nutrition. Donc les antioxydants vont vous aider à réguler le stress oxydant qui peut être généré par une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, par des polluants, par aussi l'altitude, les UV, le stress. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Donc je peux aussi vous citer d'autres types d'aliments, de boissons, avant de parler des aliments très réhydratants. Donc c'est le cas aussi de l'eau de coco. L'eau de coco qui est extrêmement riche en minéraux et en antioxydants, notamment en potassium. Et le potassium, lui, est vraiment utile pour la rétention d'eau. Donc il est en plus faible en gluglose et il est donc idéal avant ou après un effort physique. Parce que déjà, c'est une boisson qui est antioxydante, donc qui limite l'oxydation cellulaire qui est liée à l'activité physique et à la chaleur. Et en plus, elle facilite la recharge en glycogène, c'est-à-dire la réserve d'énergie importante que nous avons. Donc elle permet aussi de bonne réhydratation de par sa richesse en minéraux. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, plus une eau va être riche en minéraux, plus elle va être hydratante. Et en plus, elle facilite la digestion parce qu'elle contient des enzymes bioactives qui peuvent être très intéressantes aussi pour réguler le transit. Par contre, il ne faut pas exagérer non plus parce qu'à terme, si vous consommez trop d'eau de coco, ça peut avoir les effets pervers de vous créer peut-être l'inverse d'une constipation. Et donc, ça peut être un petit peu gêlant. Donc il y a aussi les aliments qui sont riches en eau, qui vont vraiment vous hydrater. Donc c'est le cas des légumes verts dans la majorité. Donc surtout les concombres, tout ce qui va être légumes à feuilles, donc la salade, le chou, etc. Vous avez aussi le radis, la tomate, la pastèque qui sont des fruits et légumes qui sont extrêmement réhydratants. Et donc, vous l'avez vu aussi avec Claire, tout ce qui va être herbes, donc basilic, coriandre, etc. C'est vraiment extrêmement riche en eau et en plus, c'est des véritables médicaments tellement c'est intéressant de par leur richesse en minéraux et en fibres. Donc n'hésitez pas à consommer des herbes aussi, que ça soit cru tel quel, ou alors cuisiner, mais en tout cas une fois par jour, pensez-y. Et idéalement, pour garder vraiment toutes les vitamines et les minéraux de ces, donc soit plantes, soit fruits ou légumes, essayez d'en consommer quand même au moins une fois par jour, cru. Ou mixez sous forme de jus de légumes, par exemple, qui sont des boissons qui sont extrêmement intéressantes car très digestes, parce qu'on a enlevé les fibres, mais qui gardent vraiment toutes les vitamines et tous les minéraux et donc qui peuvent être vraiment intéressantes pour vous réhydrater. Par contre, attention, ça ne remplace pas un repas. Donc ça, c'est vraiment essentiel aussi à retenir. Donc pensez à vous faire aussi des boissons à base de fruits avec de l'eau. Donc si vous pouvez mixer fruits et eau, c'est encore plus intéressant, ça va encore mieux vous réhydrater. Donc c'est le cas notamment d'une boisson qui est assez célèbre en Amérique du Sud qui s'appelle l'agua fresca, qui est originaire du Mexique et qui est extrêmement intéressante en vitamines et en minéraux parce qu'elle n'est pas trop sucrée vu qu'on mélange le fruit avec de l'eau et qu'on mixe le tout. Et donc le glucose et le fructose contenus dans le fruit vont être dilués, ce qui va éviter d'augmenter l'insuline trop rapidement et donc qui va éviter de faire stocker aussi le sucre de la boisson sous forme de graisse trop vite. Et d'ailleurs, j'enchaîne pour vous parler des boissons sucrées parce que c'est important de le mentionner. Donc les jus de fruits frais, les nectar, les jus pressés ou autres ou les sodas même contiennent vraiment beaucoup de sucre. Donc environ 2 à 3 morceaux de sucre pour 100 ml, ce qui est assez énorme. Donc du coup, le risque, c'est que la soif va être étanchée assez rapidement mais avec un effet qui va être vraiment néfaste pour l'organisme parce que ça va vous apporter du sucre trop rapidement. Donc il y aura tellement de sucre qu'un autre phénomène va se produire, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Donc pour faire simple, en digérant tout le sucre, l'organisme va puiser vraiment une grosse quantité d'eau dans notre corps pour pouvoir absorber tout ça. Donc à terme, ça va nous déshydrater. Donc vous aurez l'impression d'être hydraté, mais en réalité, ça va nous déshydrater. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu de minéraux, un petit peu de glucides ou un petit peu de lipides dans votre boisson pour être bien réhydraté, mais pas trop non plus. C'est assez compliqué, mais au final, il faut juste comprendre cette notion-là de trouver le juste équilibre. Donc c'est aussi peut-être inutile de le préciser, mais l'alcool, bien sûr, n'est pas du tout conseillé pour vous hydrater parce qu'en plus, il fait beaucoup uriner. Donc forcément, vous allez aussi éliminer l'eau que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez absolument boire un verre d'alcool pour vous réhydrater, préférez des alcools qui vont être coupés avec de l'eau. Donc par exemple, ça peut être le Ricard, le Bastis, ou alors une boisson qui ne va pas être trop alcoolisée, par exemple le cidre. Voilà, donc je vais aussi vous parler du café maintenant parce que le café représente certes des avantages, il est vraiment, il est stimulant, il permet, il a une action brûle-graisse, etc. Mais l'excès de café a des effets négatifs et ce qui va être dû à sa richesse en caféine. Donc globalement, ça va augmenter la pression artérielle. Donc ça peut créer des insomnies, un surcroît d'anxiété et voire même avoir des effets sur la fertilité. Donc vraiment, l'idéal, ce serait de diminuer le café, à peu près 300 mg de caféine par jour, c'est bien, ce qui correspond à peu près à trois expresso ou à un grand mug de café par jour, maximum. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre que c'est important de diminuer cette consommation de café parce que le café est un petit peu vicieux parce qu'au lieu de créer de l'énergie, comme on l'imagine, il vient en fait utiliser nos réserves d'énergie en stimulant nos glandes surrénales qui sont les glandes qui sont situées au-dessus des reins et dont le rôle est de synthétiser nos hormones. Donc, attention, le café ne produit pas d'énergie, il vient capter l'énergie que nous avons déjà en puisant dans nos réserves, ce qui a pour effet de nous fatiguer encore plus et du coup, on est fatigué encore plus, on a encore plus envie de reprendre un café et c'est un petit peu le cercle vicieux qui va nous épuiser à terme. Donc, résultat, si on consomme trop de café, les glandes surrénales dont le rôle est de synthétiser nos hormones et notamment le cortisol qui est l'hormone du stress mais aussi nos hormones ovariennes, par exemple la progestérone ou les oestrogènes vont se retrouver épuisées par cet effet coup de pompe dû à la caféine. Et donc, vu qu'on est en période de, on est en semaine de goodbye stress, j'avais aussi, c'était aussi important de vous parler de cette histoire de café. Donc, vous allez me demander du coup, la solution, c'est vraiment de ne pas forcément arrêter totalement le café mais peut-être de vous faire des semaines sans caféine ou alors de diminuer petit à petit et puis de remplacer par du thé vert encore une fois par des infusions toutes les infusions que vous voulez vraiment, il n'y a aucun aucun problème le jeng seng le maca le maca qui est aussi un stimulant et qui n'aura pas les effets pervers de la caféine donc ça peut être très intéressant de tester le maca qui va aussi activer d'ailleurs la circulation sanguine et donc le flux sanguin et donc du coup vous hydratez beaucoup mieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'important c'est de s'hydrater avec des boissons qui vont être variées qui vont être riches ou non en minéraux mais en tout cas pauvres en sucre et pauvres en caféine et donc de bien consommer régulièrement des fruits des légumes et des herbes aromatiques. Donc comme je vous le disais tout à l'heure le corps va être amené à être en contact avec l'eau de deux façons différentes de façon intérieure comme on vient de voir mais aussi de manière extérieure comme avec l'hydrothérapie dont je vais développer le sujet. Donc l'hydrothérapie c'est donc une méthode thérapeutique qui aide à prévenir et à traiter certaines pathologies et le stress notamment. Donc l'eau à l'extérieur de nous donc il faut vraiment considérer que l'eau est un état dans lequel on se sent bien depuis le plus jeune âge parce que déjà à l'état de fœtus on se sent bien dans l'eau le fœtus vit en permanence dans un liquide qui est le liquide amniotique et ce liquide est essentiellement composé d'eau il va le protéger il va favoriser le développement du fœtus in utero donc une fois qu'on est aussi tout petit on aime déjà l'eau l'eau c'est un événement formidable de développement en autonomie en confiance pour soi ou pour son enfant les enfants en général aiment bien le moment du bain et puis il y a aussi l'exemple des bébés nageurs par exemple ou dans le cas aussi d'enfants porteurs de handicap dans l'eau les mouvements sont améliorés c'est vraiment un milieu dans lequel on se détend qui fait plaisir etc donc l'eau c'est vraiment un élément un milieu agréable dans lequel on se sent bien depuis l'enfance et l'eau est également un des piliers de la philosophie de santé de Sébastien Kneipp et pour rappel la philosophie de santé globale de Sébastien Kneipp est fondée sur les 5 piliers que vous avez vu cette semaine au cours des différents ateliers donc l'activité physique l'alimentation les plantes l'équilibre intérieur et l'eau et donc cette histoire d'amour entre l'eau et la marque Kneipp est partie de l'histoire incroyable de l'abbé Sébastien Kneipp qui a réussi à se guérir de la tuberculose grâce à l'hydrothérapie et donc l'hydrothérapie c'est vraiment une méthode thérapeutique ancienne qui constitue à prévenir à traiter et à soigner par l'usage de l'eau et donc l'eau vous l'aurez compris est ce pilier de la philosophie de Sébastien Kneipp car elle permet de jouer activement sur le bien-être global et notamment de stimuler l'organisme de régénérer l'énergie et de clarifier l'esprit donc l'eau est générée et utilisée pardon comme régénérant aussi dans des disciplines autres donc par exemple je pense au yoga au yoga pardon Kundalini donc qui est un yoga qui va agir sur la circulation de l'énergie et en Kundalini par exemple on préconise une douche froide tous les matins c'est un rituel qui permet de renforcer le système immunitaire ce qui est plutôt utile en cette période et de faire le plein d'énergie et là aussi c'est intéressant aussi de continuer à faire le plein d'énergie en cette période où on est un peu replié chez soi où on sort plus tellement donc la douche froide c'est vraiment stimulant on va nous aider à renforcer notre système aussi endocrinien donc le système endocrinien c'est l'ensemble de nos organes qui fabriquent et qui relâchent les hormones dans le sang donc c'est notamment important pour les femmes et donc pensez à faire cette douche froide donc pas forcément une grosse douche froide ne vous inquiétez pas il suffit simplement de se frictionner un petit peu les pieds et de remonter sur les jambes pour arriver jusqu'aux genoux et puis essayez aussi de passer un petit peu de temps au niveau des aisselles parce que c'est vraiment un endroit de stockage des énergies négatives donc pensez-y que ça soit à la fin de votre douche éventuellement ou alors en rituel du matin comme en yoga kundalini parce que donc les aisselles sont un lieu vraiment de blocage de blocage d'énergie et l'eau froide est donc vantée donc dans ce yoga kundalini mais pas que dans aussi dans le milieu sportif notamment donc l'eau froide va permettre la récupération musculaire donc c'est aussi le cas par exemple je sais pas si vous avez entendu parler de Iceman qui est l'Hollandais Wim Hof qui lui prend des bains glacés régulièrement et qui bat des records de temps passé dans l'eau glacée et des records de performance dans sa pratique sportive et donc ce qui laisse à penser qu'effectivement ça peut être intéressant et que ça peut vraiment stimuler l'organisme donc même scientifiquement parlant c'est vraiment c'est vraiment incroyable de voir à quel point ça peut avoir des effets bénéfiques sur la récupération et donc plus simplement l'eau même sans être froide est extrêmement relaxante et d'ailleurs je le dis souvent à mes patients après une journée qui est particulièrement fatigante ou stressante arriver chez soi et prendre une bonne douche permet vraiment d'éliminer d'évacuer un petit peu toutes les émotions négatives de la journée de se nettoyer un petit peu de ces émotions négatives de la journée et c'est aussi intéressant de prendre pourquoi pas un bain un bain relaxant et c'est aussi dans cette configuration-là que les produits de la marque Snape vont être intéressants parce que les plantes qui sont utilisées dans cette ligne goodbye stress sous forme de tuiles essentielles notamment de romarin et de menthe aquatique vont décupler les effets relaxants de l'eau et donc l'eau va décupler également les effets relaxants des plantes donc c'est magnifique parce que du coup les défaits des plantes vont s'allier à ceux de l'eau pour soulager le stress et pour offrir un vrai moment de bien-être et de plaisir donc par exemple vous avez toute une gamme à côté à côté de moi qui montre les produits et notamment les gels douche les bains moussants etc et donc je vais en profiter pour vous parler du bain et comment prendre un bon bain relaxant qui va être propice à la détente donc tout d'abord la température idéale d'un bain doit être de 37 degrés pour permettre vraiment une détente et une détente totale permettre aux muscles de se détendre au port de se dilater et c'est vraiment à ce moment-là que la peau va profiter au mieux des bénéfices des actifs naturels qui sont utilisés dans les produits de la marque Kneipp et l'idéal ce serait de rester entre 15-20 minutes donc suffisamment longtemps quand même dans l'eau pour permettre au corps d'absorber la chaleur de l'eau et aussi au principe actif d'agir et donc le bain est également vraiment le moment le plus intéressant pour se débarrasser des peaux mortes notamment donc profitez-en pour faire un gommage ou pour réaliser un masque aussi sur le visage étant donné que la chaleur de l'eau va dilater les pores de la peau donc c'est vraiment intéressant de profiter de ce moment de détente pour se faire du bien dans sa globalité et et donc l'idéal comme je vous disais tout à l'heure c'est d'essayer de reprendre un peu cette technique de Kundalini de jet d'eau froide à la fin de la douche ou à la fin du bain de mettre un jet d'eau froide sur vos membres pour un effet vraiment raffermissant et tonifiant et puis il y a différentes applications aussi que vous pouvez réaliser chez vous différentes choses que vous pouvez utiliser de l'hydrothérapie donc par exemple un bain chaud des pieds qui est vraiment recommandé en cas de rhume c'est vraiment intéressant le bain chaud des pieds va permettre vraiment de ramener la température du corps à un niveau normal donc essayez ça si vous sentez qu'un petit rhume vous guette le bain des pieds aussi jusqu'à mi-mollet va permettre aussi de réguler les insomnies et va alléger l'esprit donc 3 à 7 soirs par semaine environ 30 secondes prendre un petit bain des pieds jusqu'à mi-mollet c'est vraiment idéal et ce que je pourrais aussi je pourrais aussi vous parler de l'affusion l'affusion sur le visage qui est pour moi génial qui aide vraiment à soulager les maux de tête donc une affusion c'est une technique d'hydrothérapie où l'eau va couler en fine pluie sur la peau et va effectuer en même temps en hydromassage donc ça peut être avec un pommeau de douche si vous avez la possibilité d'avoir cette option sur votre pommeau de douche où ça fait vraiment comme des gouttes de pluie ou éventuellement utiliser un petit arrosoir et vous mettre un petit peu d'eau en petites gouttes qui coulent sur votre visage ça c'est vraiment très très bien pour les maux de tête voilà donc l'eau est vraiment essentielle donc pour notre bien-être extérieur aussi et également pour le bien-être de notre peau et d'ailleurs en cosmétique aussi il y a eu beaucoup de soins aqueux qui se sont multipliés ces derniers temps donc les soins aqueux c'est des soins qui sont composés essentiellement d'eau et notamment c'est le cas des sérums les sérums qui sont constitués d'actifs dissous dans une base aqueuse parce que les vitamines les oligo-éléments et toutes les substances actives vont être mieux absorbées avec l'eau et donc c'est cette hydratation de la peau au préalable qui va permettre de décupler l'effet de la crème hydratante qui va être appliquée ensuite après ce sérum parce qu'elle sera du coup mieux absorbée sur une peau humide voilà donc pour conclure on a tendance à l'oublier mais l'eau est vraiment au centre de la vie la vie sans eau n'existe pas et cette eau permet le bon fonctionnement du corps humain elle permet aussi de nous détendre et de nous faire du bien donc il existe différentes eaux et ces eaux peuvent agir de manière différente sur notre corps mais aussi sur notre santé sur notre bien-être qu'il soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur et encore plus si les plantes s'allient à l'eau pour pouvoir apporter leurs bienfaits donc c'est la fin de cet atelier et voilà je vous remercie et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée je vous remercie je vous remercie et pas pour C'est parti !